Elle a juste dit que les gens gays ont des maladies mentales. Cette manifestation est anti-christianique et anti-pourodique. C'est une lutte pour la démocratie, pour la liberté, pour l'église, pour l'amour. Le 11 septembre dernier, des milliers de personnes défilaient dans les rues de Belgrade à l'appel de l'église orthodoxe, rendissant icônes et drapeaux russes, ils étaient venus protester contre la tenue de l'Europride, rencontre annuelle européenne de la communauté LGBT dans la capitale serbe. Une première dans les Balkans et en Europe du Sud-Est. Cette manifestation est pour nos anti-christianiques et anti-pourodiques. Nous considérons que c'est toujours en contrainte à tous nos traditions et nos pourodiques. C'est un contraire de notre moral. Le lendemain, s'ouvrait une semaine de conférences et manifestations culturelles, devant se conclure par une marche des fiertés dans les rues de Belgrade. L'annonce de son interdiction par le gouvernement pour des raisons de sécurité déclenchait la fureur des participants. Lors de la première conférence de l'Europride, la première ministre serbe, ouvertement lesbienne, tentait de défendre la décision des autorités. Le message ne passe pas. Les organisateurs dénoncent l'interdiction de la marche des fiertés comme une violation du droit à manifester. Sur tous les sites de l'Europride, la présence policière est systématique. Marche ou pas marche, les jeunes militants LGBT sont plus déterminés que jamais à faire valoir leurs droits et se préparent à l'abri des regards. Défiant l'interdiction, les jeunes volontaires mobilisés pour l'événement se relaient pour fabriquer des bannières. Pas question pour eux de renoncer à la marche. De nombreux militants étrangers sont venus manifester leur soutien. Selon un récent sondage, une majorité de Serbes serait favorable à une législation moins restrictive à l'égard des membres de la communauté LGBT. Mais la stigmatisation reste très forte. Installée dans les locaux d'une organisation de défense des droits civiques, cette exposition a été placée sous haute protection. Le rejet social pèse encore lourdement. Nous avons un très haut niveau de suicide entre jeunes jeunes, jeunes jeunes, LGBT. Donc, surtout si ils viennent de communautés locales outside de Belgrade, les gens sont toujours très homophobiques. Et ils ne peuvent pas expérimenter de manière dont ils veulent. Donc, ils viennent à Belgrade pour travailler, pour étudier. C'est comme ça que j'arrive à Belgrade. Maïa et son équipe ont organisé une séance de sensibilisation du public en centre-ville. Nous sommes ici, nous disons que la démocratie est une démocratie. Nous avons besoin d'avoir des droits de la société. Nous nous demandons que les gens ont des droits de la société. Nous avons très fortes réactions, mais je dois dire qu'il y a aussi très bons. Et beaucoup de gens ne connaissent pas certaines choses. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas visiter leur partenaire dans l'hôpital. Et nous disons, non. C'est une des requêtes de Pride Marche, pour les couples homosexuels pour avoir le droit de visiter leur partenaire dans l'hôpital, pour avoir le droit d'inherit leur partenaire. Les militants LGBT font campagne pour la reconnaissance légale des couples de même sexe. Un projet de loi étant suspend, jugé anticonstitutionnel par le président serbe. Alexandra a fondé une famille avec sa compagne et elle a donné naissance à des triplés par insémination artificielle. Elle se bat pour une réforme du droit de la famille. « Les problèmes ont été écrits, surtout quand ils ont écrits, ils ont été écrits par une écrite. Ils ont été écrits pour une écrite et leur partenaire. La commissaire européenne à l'égalité, plusieurs ministres et nombre de députés et ambassadeurs européens étaient au rendez-vous de l'Europride. Ils ont exhorté le gouvernement serbe à revenir sur l'interdiction de la marche jugée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme par le Conseil de l'Europe. Nous retrouvons le député et leader du parti ultraconservateur de Véry, proche de l'église orthodoxe, une figure des manifestations anti-pride. S'il tolère des amendements législatifs sur les questions d'héritage ou de droits de visite dans les hôpitaux et prisons pour les couples homosexuels, pas question d'aller plus loin. Nous nous devons plus d'autant un député de l'Union européenne et de l'Union européenne et de l'Union européenne, que nous devons nous mettre un système de l'église et politique de l'église au niveau du monde. L'Europe Pride est seulement un déu de l'agenda qui nous se déroule. Le même jour, une soirée drag queen se tenait dans les faubourds de la capitale. Drag queen la nuit, Alexandar milite le jour au sein d'une association de défense des victimes de violences homophobes. Europe Pride, dit-il, agit comme un révélateur. Nous avons eu une grande augmentation de violences dans les derniers mois. Il a eu une fois quatre fois de l'année d'aujourd'hui de l'année 2021. La bonne chose avec Europe Pride est qu'il provoque cette hâte à venir. Parce que dans les dernières années, tout le monde était prétendant qu'il n'existe pas et qu'il allait bien. Et maintenant, c'est tout à l'heure pour que nous puissions s'arrêter. Et je pense que ce check de réalité sera, je crois, très important pour la communauté que je pense que si nous ne l'avons pas pour nous, personne ne l'avons pas pour nous. Le jour J, le gouvernement a fini par autoriser la marche sur un parcours très limité. Épilogue célébré sous l'appui par quelques milliers de personnes et encadré par plus de 5000 policiers entiers meutes. Pour les participants, la marche des fiertés de Belgrade, même tronquée, marquera l'histoire de l'Euro Pride, qui fête cette année ses 30 ans. Nous marchons, nous montons de ce que nous sommes citoyens, que nous sommes ici ensemble, que nous avons une solidarité, que l'fête va continuer et ce n'est juste un épisode, et je pense que personne ne l'a jamais peut ban piloter la marche dans la vie. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501